bonsoir à tous c'est Roland pour une nouvelle analyse technique ce soir on va voir la paire euro dollar alors qui présente toujours une configuration assez chaotique chahutée mais surtout qu'il ne respecte pas bien ses figures alors on va revenir là dessus dans la précédente analyse donc dans les précédentes analyses parce que je soutiens ce scénario depuis un petit moment mais qui visiblement ne se réalise pas trop bien je signalais ici donc une ETE inversée alors avec l'épaule ici la tête en grand ici la deuxième épaule ici avec une sortie tout à fait correcte un pullback une reprise haussière mais bon après ça n'a pas duré on est resté on est monté jusqu'à 1.37 à tout casser et après ça s'est bloqué alors il faut voir quand même dans l'ensemble que sur le sur l'euro dollar on a une dynamique un petit peu de contraction dans le temps les cours vont de prennent de moins en moins d'amplitude dans leur dans leur mouvement ça se remarque ici un par des sommets qui sont toujours de plus en plus bas par contre sur les sur les points bas ça reste assez fixe sur une zone un peu hétérogène de plus bas ici il n'y a pas de contraction particulière par contre sur la dernière période ici on a des débordements qui sont beaucoup plus difficiles il y a quelques accélérations ça est là mais ça va jamais très très loin contrairement aux précédents mouvements on avait beaucoup plus de phases de tendance là on est sur un schéma beaucoup plus je dirais chaotique oui c'est chaotique parce que c'est même pas du range parce que des fois vous voyez des fois ça accélère très fort à la hausse ou à la baisse mais ça revient assez rapidement sans respecter les plus haut et les plus bas alors maintenant j'ai l'impression qu'il ya un nouveau scénario qui est en train de se dessiner alors on pouvait ici voir donc une tendance qui aurait été cassé voilà donc une sorte de biseau un canal à peu près sur les derniers sur un peu plus de là un peu moins de la dernière d'un an on a eu la formation d'une une d'un petit canal haussier qui a été rompu ici autour de février de cette année et après on a eu une phase baissière classique puis une phase visiblement de pullback maintenant est ce que on conserve l'analyse que j'avais donné la dernière fois donc c'est à dire plutôt sur sur une vision de long terme c'est à dire ici enfin pardon c'est ici voilà avec un une figure de te inversé reprise haussière objectif théorique assez large c'est certainement au dessus de au dessus bon peut-être autour de 1 4 après est ce qu'on reste plutôt dans le dans le concret dans le réel c'est à dire dans ce qui se passe en ce moment et pour moi on est plutôt dans un schéma dans l'ensemble comme je disais chaotique et sans tendance donc j'ai plutôt privilégié des inversions alors je pense que maintenant vu la dix que j'ai donné la dernière fois je vais arrêter de donner des analyses tendancielles comme ça sur des longues périodes on va plutôt se restreindre à des des schémas courts alors qu'est ce qu'on a ici on a pour moi plutôt dans les derniers mois donc depuis le fin dernier mois oui depuis l'été dernier on a eu une phase haussière ici comme je l'ai marqué et après on a eu un ralentissement très fort puisqu'on est passé sous les plus bas ici autour de 1 30 on est on est repassé dessous sans vraiment démarquer enfin sans arrêter là le la hausse puisque les plus bas sont dans l'ensemble quand même le dernier plus bas ici est plus haut que celui ci donc on a quand même un schéma plutôt haussier cependant on voit ici évidemment un ralentissement avec donc les plus hauts qui sont un tout petit peu plus enfin les plus bas qui sont un tout petit peu plus haut mais les plus bas qui les plus hauts pardon qui eux sont de plus en plus bas ici vous voyez ici on a un plus haut ici un plus haut ici et on s'attend à ralentir donc là il ya une décroissance sur les plus hauts donc une incapacité des haussiers à apporter le mouvement et les baissiers gagnent de plus en plus de terrain sur le sur les mouvements de repli ici donc je vais plutôt prendre un biais plutôt disons de fin de tendance haussière à mon avis on va on va plutôt retourner sur sur du baissier alors qu'est ce qu'on a qui se dessine ici d'un point de vue graphique on a encore une fois une ETE mais cette fois ci pas inversée ici avec bien sûr ici l'épaule pardon j'ai rajouté du texte une épaule ici une tête ici et une épaule en confirmation ici donc bon si ça se confirme elle est quand même celle là est très très bien tracé si on a une une accélération baissière jusqu'à sous sous un 27 là je pense que bon je prendrais je prendrais un biais baissier sur la figure quand même parce que contrairement à celle que j'avais donné qui était un petit peu plus un peu déformé celle-là et si ça venait à baisser maintenant est très très propre et donc je prendrais un biais baissier jusqu'à jusqu'à un 20 à peu près jusqu'au dernier plus bas ici un 20,3 mais comme j'ai dit donc c'est pas gagné et on a des mouvements qui ont tendance à ne pas aller jusqu'au bout donc je serais certainement plus pondéré dans les objectifs en tout cas pour moi on est plutôt dans une phase ici de fin de tendance haussière plutôt dans une phase de repli puisque comme j'ai montré ici on a un canal un biais baissier qui a été fendu donc si on prend l'objectif théorique lié au dernier plus haut donc là je pense qu'on a dû à peu près l'atteindre voilà celui-là on l'a à peu près atteint oui on l'a atteint maintenant pour moi on reste sur sur un ralentissement haussier et comme sur l'euro dollar on a quand même beaucoup d'effets de réaction liés surtout d'un point de vue haussier souvent étant donné qu'on est quand même dans une phase économique ici où les exportations ne sont pas terribles en france même si je crois que la balance commerciale c'est moins dégradé que ce qu'elle se dégrade d'habitude on a une sensibilité à la hausse les cours ont du mal à monter haut en fait finalement parce qu'on n'a pas de on n'a pas les fondamentaux qui permettent de tenir c'est à dire que dès que ça part un peu haut un peu fort à la hausse ça retrace tout de suite parce que c'est un carton sur les exportations et tout empire très très rapidement finalement alors que quand on voyait des hausses beaucoup plus conséquentes sur les périodes donc de 2008 là avant avant la crise là ça partait très très fort parce que l'économie restait encore pas stable puisqu'on était sur une phase de bulle mais les fondamentaux restaient positifs donc bon les cours acceptés les fondamentaux acceptés la hausse de l'euro ici maintenant si l'euro reprend reprend vraiment très fortement à la hausse on aura une énorme pénalisation sur les exportations du coup évidemment baisse de croissance même pourquoi pas plutôt récession puisqu'on n'est déjà pas en croissance ce qui est une sensibilité directe sur l'euro puisqu'à ce moment là il va se déprécier très rapidement donc à mon avis on a une sensibilité à la hausse sur l'euro qui est assez forte on peut pas l'euro ne va pas grimper d'un coup à mon avis ça me paraît tout à fait improbable et chose pourquoi je pense que mon analyse mes analyses précédentes ne sont pas valables ici parce qu'on va pas avoir un euro à 1,45 dans les quatre mois qui vont suivre étant donné la conjoncture actuelle sur la situation euro on notera au passage quand même que aux USA si les prévisions de croissance étaient plutôt bonnes à la base on a eu une révision je crois qu'il y a le premier trimestre là qui est qui a été publié je crois qu'il n'a pas été bon du tout même si c'est pas cataclysmique il reste quand même correct mais il n'est pas très bon voilà donc mon avis c'est qu'on aura une sensibilité un peu plus puis même la figure ici le montre finalement on a un triangle descendant on a une sensibilité plus forte à la hausse des replis plus rapides à la hausse par contre à la baisse ça reste stable donc à mon avis on est plutôt sur un schéma baissier surtout marqué par l'incapacité des haussiers à casser les plus hauts et surtout à se maintenir au dessus donc mon avis sur l'euro dollar va être baissier d'un point de vue bougiste vous voyez ici bon c'est très chaotique comme j'ai dit mais on a quand même des tentatives haussières qui sont corrigées par des reprises baissières fortes et au delà de ça dès que ça commence à ne pas être enfin ne pas donner de mouvement ça devient tout de suite très incertain comme on le voit sur les derniers jours la dernière semaine est excessivement chaotique donc je reste je reste pondéré sur sur l'euro dollar je ne donnerai pas de biais tout de suite cependant on reste sur des niveaux de plus haut ici donc mon analyse va être baissière à mon avis jusqu'à la droite de la ligne de coût du support de l'ete dans la dynamique actuelle on pourrait regarder en quatre heures je pense que elle m'a l'air assez valide on est sur des plus hauts et on n'a pas de reprise haussière en conséquence malgré une forte hésitation raison pour laquelle il ya une présence haussière mais il ya aussi une présence baissière forte donc mais encore je sais pas on n'a pas les volumes du coup on peut pas trop trop savoir mais il ya de l'incertitude on est de l'incertitude sous un plus haut dans une dynamique pas très forte pas à la reprise haussière donc je serais plutôt baissier sur l'euro dollar ceci dit cette analyse n'est pas je dirais catégorique je n'ai pas de si ça reprend à la hausse je c'est possible on a eu quand même une forte accélération haussière malgré une forte une forte fort effet sous la résistance ici donc c'est pas une analyse je dirais fortement tradeable c'est à mon avis plutôt un biais sur les prochains jours et après si ça se maintient je serai plutôt baissier jusque jusqu'à 1,225 par là et si on regarde ici en hebdo on est quand même plutôt dans une configuration de triangle descendant avec une tendance à revenir vers les plus bas voilà donc analyse plutôt baissière sur l'euro dollar mais sans grande sans grand appui je dirais j'ai pas de je vais pas donner un biais très fort mais je reste plutôt plutôt baissier et pour ce qui est si ça reprenait à la hausse comme j'ai dit je serai pas fortement haussier je pense pas que l'euro va aller très très loin dans la conjoncture actuelle à ce niveau là voilà j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous j'allais pas être j'aime 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 j'aime